bienvenue à tous pour ce second meetup de notre communauté métier soft skills on va aujourd'hui aborder un autre sujet qui est la méthode belbine donc avec vincent qui est ici présent ce soir vincent donc il ya un de consultants donc chez extia à l'agence de et donc qui est coach aussi donc sur la méthode belbine qui va pouvoir à nous présenter tout ça donc je lui laisse la main pour pour pouvoir vous parler de tout ça merci clément bonsoir à tous coup effectivement je vais vous présenter la méthode belbine un petit peu ce qui va ce qui va se passer lors de ce meetup déjà je vais vous présenter ce que c'est la méthode belbine d'où ça vient vous mettre un petit peu de contexte ensuite vous présenter les neuf rôles et vous présenter deux usages qu'on peut avoir avec cette méthode premier ce que vous pouvez voir c'est la roue de l'équipe et ensuite c'est comment utiliser justement cette méthode pour débloquer une situation déjà belbine qu'est ce que c'est alors ça a été créé par le docteur meridith belbine en 1981 qui est un professeur en psychologie à Cambridge donc c'est effectivement un psychologue britannique il a travaillé sur l'engagement au travail ce qui m'a permis de créer une grille de lecture pour mesurer en fait la performance en équipe j'ai mis un petit peu de philosophie excusez moi en quelques phrases tout d'abord en fait c'est pour vous donner un peu plus de détails que ces phrases que vous pouvez voir là en fait on s'est rendu compte et on peut s'en rendre compte je pense lors dans nos expériences professionnelles qu'on soit computant qu'on soit en interne dès qu'on travaille en équipe on se rend compte assez facilement c'est que les équipes ne sont pas égales en termes de performance et de temps en temps on peut remarquer autre chose c'est qu'il y a des gens qui sont très compétents mais qui n'arrivent pas à avoir le même résultat que notre équipe B qui est aussi compétent mais où il y a voilà il y a de meilleurs résultats pourquoi pour lui en fait c'est parce qu'il faut jouer sur les comportements voilà c'est trouver une forme de complémentarité dans l'équipe donc il distingue bien les deux choses la première chose c'est les compétences voilà qu'on peut acquérir et il y a les comportements donner un petit peu plus de détails aussi sur sa méthode avant de vous parler de neuf rôles tout simplement comme comme il le dit personne n'est parfait mais une équipe peut l'être c'est ne pas mettre les gens dans des cases je j'explique voilà souvent on peut faire des tests on fait plusieurs tests et on se dit ah bah moi je suis ça moi je suis ça là ça va être un peu différent en fait ce que belbine vous dit voilà il ya neuf comportements neuf rôles il y en a trois qui vont être trois sur lesquels on peut travailler et pour les trois autres par contre effectivement on va se dire là ça va devenir contre productif de vouloir adopter ce comportement là donc pour ces trois derniers rôles je vais aller chercher cette complémentarité dans mon équipe est ce qui va plutôt dire ne pas travailler sur les trois derniers rôles mais par contre ça va être se dire bah chaque point fort a une faiblesse on va voir tout à l'heure bah belbine meredith belbine ce qui va ce qui nous dit en fait tout simplement c'est bah on va essayer d'effacer les faiblesses de nos forces avant de vouloir acquérir de nouvelles forces donc c'est autre chose également c'est pas une analyse psychologique mais une analyse systémique quelle est la différence c'est une analyse sur le système que vous êtes actuellement c'est à dire que ça peut évoluer alors souvent votre premier votre deuxième rôle vous allez voir notamment dans l'équipe on va travailler sur les premiers et deuxièmes les premiers et deuxièmes rôles resteront en général premier et second rôle mais derrière ça peut bouger donc on peut passer par exemple le test dans une d'une équipe d'une entreprise à et avoir un résultat et cinq ans après ben on fait partie d'une autre équipe on repasse ce test et on voit qu'il ya des changements autre chose dans ce test à ce qui est pour moi en fait quand vous passez le test vous avez en fait toute une partie auto perception comment vous voyez vous mais derrière vous allez devoir mettre les membres de votre équipe ils vont faire en fait pour pouvoir avoir une vision 360 et qui vont vous dire bah ok toi tu te vois comme ça mais les autres te voient peut-être différemment et ça permet aussi de de nouer un dialogue parce que de temps en temps on peut être attendu sur des rôles auxquels on est faible et du coup on peut entrer en résistance créer le voilà créer du désengagement et de la réfraction changement c'est ça qui est important aussi c'est que ce test quand on le reçoit quand on a appris à le lire on peut aller voir ses collègues pour échanger ah bah c'est bizarre toi tu me vois comme ça mais en fait moi je suis plutôt comme ça voilà ça permet aussi de faire du feedback tout simplement donc il ya effectivement que vous disiez neuf rôles il ya trois grands types de rôles il ya les rôles d'action les rôles de relation et les rôles de réflexion alors on va commencer par le concepteur alors j'ai mis aussi les les traductions anglaises voilà parce que de temps en temps elles sont bien plus parlantes donc le concepteur ça va être le plant en anglais et celui-ci donc on va commencer effectivement par les rôles de réflexion les contributions ça va être effectivement ça va être quelqu'un qui va être créatif imaginatif et peu orthodoxe il va sortir des sentiers battus pour pouvoir en fait proposer des nouvelles idées des solutions originales comme je voulais dit chaque rôle a des points de vigilance ses points de vigilance à lui ça va être qui va négliger les détails pratiques et il va être également trop absorbé pour communiquer et voilà une des phrases qui peut dire c'est ça ne me dérange pas si on pense que je suis fou parce que effectivement c'est quelqu'un qui est bon c'est un peu un artiste voilà qui 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 va être un peu décalé qui ce qui va justement lui permettre de proposer des solutions innovantes le second rôle donc le priseur ou en anglais là je préfère effectivement c'est le monitor évaluateur donc c'est également un rôle de réflexion on peut voir effectivement un oeil lui ça va être ses contributions ça va être quelqu'un déjà qui va être modéré et stratégique l'apport à l'équipe c'est quelqu'un qui va évaluer les idées avec précision et qui va faire preuve de discernement excusez-moi et envisager toutes les options et ses points de vigilance à lui ce qui risque de manquer de dynamisme il va être trop rationnel et parfois il peut être trop critique les points de vigilance et je rappelle c'est pas forcément le cas c'est voilà c'est souvent en fait effectivement quand on commence à jouer avec les rôles pour reconnaître c'est plus facile de dire ah regarde il y a un tel point de vigilance bah du coup effectivement il est peut-être monitor évaluateur concepteur etc etc et sa phrase à lui c'est il vaut mieux arriver lentement à la bonne décision que rapidement à la mauvaise décision ensuite il y a l'expert alors là c'est pareil je préfère le terme en anglais qui est le spécialiste qui est un rôle de réflexion ses contributions à lui c'est qu'il va ça va être quelqu'un de déterminé et d'autonome il va s'il y a cette capacité à se concentrer vers un seul objectif et il possède une source de connaissances et de compétences utiles à l'équipe et ses points de vigilance à lui ça va être son champ de compétences il est généralement étroit et néglige un peu la vision globale sa phrase ça va être dans ce genre de travail on ne sait jamais l'apprendre c'est quelqu'un qui est toujours besoin d'apprentissage il a besoin d'apprendre et il a besoin effectivement d'avoir son son univers à lui et son champ d'expertise et il est reconnu pour ça on a une une petite question oui notamment donc de prisca qui qui nous indique qui nous demande donc si une personne peut combiner plusieurs rôles oui effectivement comme comme je vous l'ai dit en fait belbine il va mary du belbine dit que il ya trois rôles en général un jeu caricature en général il ya trois rôles qui sont forts donc on a ces trois premiers rôles ensuite il ya trois rôles qu'on peut travailler et il ya les trois derniers rôles comme comme je le dis qui pour cela vont nous demander un tel effort que ça va devenir contre productif et là on parle de complémentarité et on se dit pour ces trois derniers rôles va chercher la complémentarité dans ton métier et il y a également une autre question de la part de giliane qui demande si on peut coupler en fait les résultats donc de la méthode belbine avec d'autres tests de personnalité comme mbti ou process comme oui tout à fait justement c'est comme je disais c'est pas une analyse psychologique c'est une analyse systémique donc c'est effectivement c'est chaque méthode peut vous aider à certains moments là la méthode belbine vraiment sa spécialité c'est le travail en équipe donc là ensuite on va arriver dans les rôles d'action donc là ça va être l'organisateur ou l'implementer en anglais l'organisateur je trouve qu'en français il parle très bien on peut voir un petit engronage au niveau de l'icône ses contributions à lui ça va être quelqu'un qui va être discipliné fiable ordonnée méthodique et efficace sa contribution à l'équipe son plus gros apport c'est qu'il va transformer les idées en actions concrètes et pratiques ses points de vigilance c'est qu'il va avoir il peut effectivement comme je l'ai dit c'est pas toujours vrai donc il peut avoir des difficultés avec les nouvelles idées et il peut ne pas être très conciliant ou flexible j'explique un petit peu voilà c'est quelqu'un qui va mettre en place un plan d'action et quand son plan d'action est en place il a un peu de mal à modifier ce plan d'action une de ses phrases ça va être le travail dur n'a jamais tué personne c'est effectivement voilà c'est quelqu'un qui travaille beaucoup qui met beaucoup d'énergie à construire un plan d'action et effectivement quand son plan d'action est en route il y a un peu de mal à ce qu'on fasse bouger alors ensuite il y a le propulseur ou le chaper donc on peut voir une espèce de fouet en tant que conne c'est aussi un rôle d'action lui ses contributions alors déjà c'est quelqu'un qui va aimer les défis c'est quelqu'un qui est dynamique qui est fonceur qui aime travailler sous la pression et au niveau des contributions à l'équipe c'est quelqu'un qui va pousser les autres à l'action et lui il a une grosse capacité à surmonter les obstacles vraiment voilà c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui aime bien qu'on lui mette des défis et ça le fait avancer et il sait faire avancer les autres dans ce contexte là ses points de vigilance à lui donc c'est pareil c'est pas obligatoire c'est qu'il peut provoquer les autres et est parfois blessant mais sans jamais une intention malveillante j'explique un petit peu voilà ça le propulseur alors je schématise je vulgarise je rentre un peu dans la simplicité il est au point à on lui donne un ordre c'est d'aller au point b c'est quelqu'un en fait qui va tirer une ligne droite il va pas mettre de virages voilà s'il ya un mur il va rentrer dedans il va le casser pour pouvoir rentrer au point b donc il peut être provoquant mais effectivement et blessant mais pas sans intention maveillante lui sont juste son unique but c'est d'arriver à ce fameux point b et on peut l'entendre dire je veux qu'on le fasse pour faire ou pour avant hier ensuite il ya le perfectionneur c'est le nom français me me paraît correct sur sur celui ci je vous ai quand même mis le terme anglais qui est compléter finiture et qui est également un rôle d'action lui ses contributions ça va être quelqu'un qui va être consciencieux qui va être à la recherche des erreurs des oublis c'est quelqu'un qui a le souci de la perfection effectivement il va s'assurer que le travail est bien fini ça va être tout son apport à l'équipe c'est vraiment là qu'on va l'attendre ses points de vigilance c'est qu'il va avoir de la difficulté à déléguer et qui va s'inquiéter pour chaque détail notamment moi une phrase que je trouve qui lui va très bien si on n'est jamais mieux servi par soi même ça lui va bien effectivement parce que bah c'est quelqu'un qui a en vision la perfection et bah voilà il recherche toutes les erreurs effectivement les oublie ce qui l'empêche effectivement de temps en temps qui peut l'empêcher à déléguer et bah c'est quelqu'un qui va s'inquiéter pour chaque détail il peut être aussi un peu long à rendre son travail le coordinateur j'ai mis ses coordinators mais voilà j'ai quand même mis qui est le premier rôle de relation que voire effectivement une icône à un chef d'orchestre ses contributions à lui alors déjà en tant que personne ça va être quelqu'un qui va être mature confiant c'est quelqu'un qui est diplomate qui va être attentif aux autres lui tout ce qu'il peut apporter ce qu'il va apporter à l'équipe c'est qu'il va clarifier les objectifs et qui va faire progresser les prises de décision effectivement il aussi a des points de vigilance il peut paraître comme calculateur et il peut paraître aussi comme quelqu'un qui va déléguer ce qu'il n'aime pas faire ensuite il ya le promoteur ou le ressource investigator pareil qui est un rôle de relation et on peut voir en icône un combiné de téléphone tout simplement ses contributions à lui alors déjà en tant que personne ça va être quelqu'un d'extraverti quelqu'un d'enthousiasse quelqu'un de communicatif lui ce qui va apporter à l'équipe passe il va explorer les opportunités et développer les contacts à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise donc tu vas pouvoir ramener beaucoup d'informations à son équipe et ses points de vigilance c'est qu'il peut être trop optimiste c'est un de ses points de vigilance et il peut également se désintéresser des projets après l'enthousiasme initial voilà il va être un projet va commencer il va être longtemps il va il va se mettre à fond dans le projet et dès qu'il au bout d'un certain temps il va en voir envie de changer parce que c'est quelqu'un qui aime bien avoir plein d'idées autour de lui et travailler sur effectivement ce ce début là il peut se désintéresser des projets après cette enthousiasme initiale ce qui peut vous dire également c'est prenant contact avec des gens qui savent comment le faire ça marche on a une petite question de la part de benjamin qui aimerait donc un peu mieux comprendre la différence entre organisateur organisateur pardon le rôle d'action et coordinateur un rôle de réflexion effectivement là on peut voir l'organisateur lui ce qu'il va faire c'est il va transformer les idées en actions concrètes et pratiques donc c'est en fait c'est pas c'est pas lui forcément qui va prendre la décision de quelle idée on va appliquer alors que le coordinateur ben justement c'est lui qui va se dire on va vers cette idée là voilà c'est après effectivement il peut y avoir comme je vous dis vu qu'il ya des on peut on peut travailler sur cirole bah il ya ce ce mélange des deux qui va être coordinateur organisateur et lui va savoir très bien faire les deux il va très bien savoir dire ben moi je sais quelle idée voilà j'ai écouté des collègues je sais quelle sur laquelle idée il faut aller et ensuite je sais comment les transformer cette idée en actions concrètes et pratiques du coup on va passer au dernier rôle qui est le rôle de soutien ou en tant que personne c'est quelqu'un qui va être sociable qui va être coopératif qui va être posé qui va être conciliant toute sa contribution c'est qu'il va justement être attentif aux autres à leurs besoins et quelqu'un qui va être rempli de tact les points de vigilance alors c'est pareil je rappelle c'est il peut c'est pas obligatoire c'est ça va être quelqu'un qui peut être indécis voire influençable je m'explique sur cette partie là c'est voilà vu qu'effectivement il va être attentif aux autres et à leurs besoins il peut aller voir une personne à qui lui parle d'un sujet et qui lui donne son opinion et il va aller voir notre personne il va lui parler du même sujet mais avec une autre opinion et il va dire aux deux personnes je comprends je comprends ton besoin et il va pas savoir prendre de décision effectivement et c'est ça qu'on dit effectivement il va être influençable et il va être aussi il peut être aussi mal à l'aise dans les situations cruciales de crise bizarrement c'est c'est là dans ces situations de crise justement il peut apporter avec ses contributions ce justement cette coopération ce côté conciliant attentif aux autres c'est quelqu'un qui est capable d'apaiser ces situations de crise et voilà c'est quelqu'un qui va dire également je m'intéresse beaucoup à ton point de vue parce que c'est justement ce côté empathique qu'il peut avoir peut désamorcer ces situations dans ces points de vigilance c'est effectivement c'est une des personnes où on va lui demander fortement de travailler sur ces points de vigilance je vais vous présenter la roue de l'équipe alors effectivement là je vous ai mis la roue de l'équipe on peut voir les différents rôles donc j'ai mis le premier là qui est en soutien le téléphone que je vous rappelle c'est le promoteur juste en dessous c'est le coordinateur dans l'action on peut voir effectivement donc le propulseur ensuite les roues on peut voir l'organisateur le perfectionneur avec la petite clé à molette le spécialiste je ne sais pas trop ce que c'est s'il y a quelqu'un qui sait que je suis preneur ensuite le priseur avec l'oeil et le concepteur avec la lumière donc je vais vous faire un exemple avec une équipe que j'ai composé donc une équipe fictive de sept individus donc on va voir déjà voilà là les sept individus vont rassembler voilà c'est l'équipe telle qu'elle c'est les premiers et second rôles on peut voir qu'il n'y a ni promoteur ni de propulseur et effectivement il y a trop de soutien dans cette équipe tout d'abord on va se focaliser sur les points forts de cette équipe c'est qu'elle a une bonne capacité de réflexion elle est douée d'empathie on peut voir avec les soutiens la bonne capacité de réflexion on peut voir que effectivement les trois rôles de réflexion sont bien représentés ça va être une équipe qui va être bien organisée voilà il y a deux organisateurs comme on peut le voir et c'est une équipe qui va avoir le souci du détail qui va peaufiner qui va aller au bout des choses cependant elle peut mettre longtemps à aller au bout des choses parce que justement il n'y a pas de propulseur pour mettre du dynamisme dans cette équipe et c'est une équipe aussi qui peut manquer certaines informations parce qu'elle n'est pas tournée vers l'extérieur pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de promoteur on a une petite question en parallèle de Benjamin de voir si on est toujours obligé de faire des équipes de neufs ou comment on fait si on est moins ? alors c'est une bonne question parce qu'effectivement je n'ai pas précisé le nombre en fait c'est quoi une équipe pour Meredith Belvin c'est un groupe d'entre 4 et 12 personnes en sachant qu'effectivement on peut aller chercher comme je vous l'ai dit il y a les trois premiers rôles qui sont assez faciles de travailler les trois suivants sur lesquels on peut travailler avec un peu plus d'énergie à mettre effectivement donc ça nous laisse quand même 6 rôles donc même à 4 on peut avoir une roue d'équipe équilibre alors effectivement on va demander à certaines personnes de changer de rôle alors ça se fait toujours dans le volontariat il faut en être capable il faut effectivement déjà on va regarder ce qu'il y a en 3ème, en 4ème rôle des choses qui sont quand même assez accessibles pour les personnes auxquelles on va demander de changer de rôle donc là on a vu effectivement qu'il y a trop de soutien on va effectivement demander donc comme je vous l'ai dit les rôles de soutien peuvent prendre leur 3 ou 4ème rôle et voilà il se trouve que dans cette équipe il y a des soutiens c'était dans leur 2ème rôle et dans les 3 et 4ème rôle il y avait quelqu'un qui avait un promoteur il y avait quelqu'un qui avait le propulseur et là effectivement on a une équipe qui est plus tournée vers l'extérieur et il y a un membre de l'équipe qui peut avec un petit peu d'effort voilà mettre le dynamisme elle peut avoir besoin pour arriver effectivement mener ses projets avec un temps entre guillemets mais tout en gardant la qualité de travail parce qu'on peut voir que c'est une équipe qui est déjà à la base organisée et qui sait aller au bout des choses donc je vais vous présenter la dernière application que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui c'est déjà comment agir en cas de blocage alors qu'est-ce qu'un blocage ? voilà on est dans une équipe qui n'arrive pas à trouver la solution à un problème et c'est aujourd'hui la question c'est selon vous voilà quels sont les rôles que je dois solliciter là j'ai une équipe qui est bloquée face à une thématique ou qui n'arrive plus à avancer qui n'arrive plus à se réinventer quelle rôle je dois solliciter et dans quel sens on va tous les solliciter de quelle façon donc dans quel ordre et dans quel sens je dois les solliciter en fait ce qu'on va déjà faire le premier rôle qu'on va solliciter ça va être le concepteur donc pourquoi on va le solliciter ? tout simplement en fait le concepteur c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées qui n'est pas peu orthodoxe qui va savoir sortir des sentiers battus donc c'est lui qu'on va solliciter dans l'équipe en lui donnant du temps pour effectivement essayer de trouver des idées par contre comme on a pu le voir le concepteur il a des points de vigilance et de temps en temps il néglige les détails pratiques à solliciter le priseur alors pourquoi ? c'est quelqu'un qui va savoir évaluer les idées avec précision donc le concepteur par exemple va lui donner trois idées et le priseur va dire il va savoir si c'est applicable facilement si c'est applicable tout court ou si c'est applicable à long terme donc il va pouvoir donner ces informations là après qu'il les ait évaluées il va donner ces informations là qui va pouvoir effectivement trancher pour dire on va dans telle direction on va appeler le coordinateur tout simplement le priseur le moniteur évaluateur va apporter les idées en disant celle-ci est pas réalisable celle-ci est réalisable à temps court et celle-ci est réalisable à long terme donc le coordinateur va être là pour faire progresser la prise de décision et il va nous dire on va prendre dans un premier temps le temps court et ensuite celle qui est à long terme le coordinateur qu'est-ce qu'il va qui il va appeler justement pour une fois qu'il fera cette prise de décision qui sera faite il y a un petit piège il va appeler un rôle et il va en appeler un deuxième pour qu'ils travaillent ensemble l'organisateur effectivement bah pourquoi bah lui il transforme les idées en actions concrètes et pratiques mais on va lui associer quelqu'un le coordinateur on va lui associer quelqu'un il va lui associer le promoteur parce que comme il peut voir l'organisateur une fois que son plan d'action est en place bah de temps en temps on a pu le voir sur ses points de vigilance bah il a du mal à réagir aux nouvelles opportunités pour l'aider à avancer donc pour les contacts aussi quoi c'est ça il va amener des contacts il va amener des idées il va emmener peut-être des entreprises sur qu'ils ont déjà fait ce genre de choses des retours d'expérience voilà il va effectivement c'est à ça que va servir le promoteur ça va être ramener de l'information que ce soit des contacts des retours d'expérience voilà des éditeurs logiciels des partenaires éventuels etc etc l'organisateur va ensuite appeler le perfectionneur effectivement bah le perfectionneur il va être dans cette phase là à la recherche à la recherche des erreurs ou des oublis ensuite qui va entre guillemets alors là on va pas l'appeler il va plutôt intervenir tout seul et bien le propulseur pourquoi le propulseur bah tout simplement le perfectionneur voilà c'est quelqu'un qui peut être long parce qu'il va rechercher les erreurs les oublis et de temps en temps il y a besoin bah le propulseur va vouloir faire avancer parce que lui garde en tête la deadline et il veut livrer à tout prix pour tel moment donc il va effectivement ramener cette dynamise et rappeler l'objectif et se dire telle date il faut sortir ce point là pour telle date et il faut qu'on avance maintenant donc il ramène vraiment du punch et du coup qui va ensuite intervenir pareil il va intervenir un petit peu tout seul avec le team worker oui c'est bien ça effectivement qui va apaiser les relations dans l'équipe forcément c'est le propulseur remet du dynamisme on peut voir qu'il peut être blessant voilà c'est quelqu'un qui peut être blessant donc effectivement le soutien va intervenir pour oui on a remis du dynamisme mais voilà il y a le soutien qui va tourner pour apaiser l'équipe et remettre une bonne ambiance de travail tout simplement et du coup pour finir le dernier rôle le spécialiste déjà il va intégrer effectivement les décisions et puis les nouvelles choses sur lesquelles on va travailler il va se documenter il va pouvoir peut-être s'il s'est documenté en avance ramener d'autres informations pour clôturer un dossier ou un projet voilà pour documenter voilà c'est effectivement l'appel dans ce sens-là en dernier pour que voilà c'est quelqu'un qui va mettre tout en oeuvre pour que le projet se termine bien le documenter le rendre accessible etc vulgariser l'information quelqu'un qui est centré sur l'objectif aussi Damien nous indique c'est ça effectivement c'est quelqu'un qui va être centré sur un seul objectif donc effectivement c'est lui qu'on appelle à la fin avez-vous des questions sur du coup les éléments que je vous ai pu vous présenter ce soir on a une question de Lucille qui nous demande quel est ton profil belbine Vincent alors moi c'est vrai si je parle de mes deux premiers rôles ça va être le promoteur et le coordinateur Et on a encore une question existe-t-il un test à faire en ligne afin de connaître ses principaux rôles ? Alors au niveau des tests il n'existe pas en ligne il n'y a que les personnes effectivement qui sont accréditées qui peuvent vous faire faire les tests dont je fais partie ça c'est des tests qui sont payants On a Benjamin qui demande comment est-ce que lui pourrait mettre en place cette méthode j'imagine au sein de son équipe alors que ça fait qu'un mois qu'il est du coup sur cette mission et aujourd'hui il s'estime profil junior Alors justement c'est super ça fait un mois que tu es sur cette mission donc tu es en phase voilà tu es peut-être encore en phase des découvertes bah cette méthode elle pourrait justement si tu présentes les rôles comme j'ai pu les présenter trouver sur internet tu peux me contacter si tu le souhaites pour que je te donne les fiches si tu les présentes bah les personnes qui vont dire bah moi je suis peut-être ça et bah justement ça va te permettre de découvrir aussi alors selon eux c'est pareil je le dis encore le test est pour moi très utile on peut voir des surprises et donc sous réserve effectivement du volontariat des personnes qui se connaissent bien qui ont une bonne connaissance d'eux-mêmes et comment ils agissent et ils interagissent voilà on peut déjà faire un premier travail mais pour moi il y a quand même le test et l'encadrement d'un coach est nécessaire ok ça marche donc j'ai une dernière question de la part de Lucille donc il y a-t-il des profils qui ont plus de mal à se comprendre à s'entendre ? bah oui effectivement c'est souvent les rôles d'action peuvent de temps en temps avoir des problèmes avec des rôles de réflexion parce que ils peuvent être longs d'autres qui sont dans le dynamisme mais donc effectivement il peut y avoir ce problème-là et s'il n'y a pas de soutien justement dans l'équipe bah ça peut créer des dysfonctionnements dans l'équipe et créer des tensions tout l'intérêt du soutien c'est quelqu'un qui va apaiser ces tensions-là faire comprendre aux gens aussi il doit être là pour justement faire parler les gens entre eux ou aller procher la bonne parole du coup effectivement c'est très important qu'il y ait un soutien parce que sinon il va y avoir des dysfonctionnements parce qu'il y a des personnes qui vont être dans la réflexion qui vont mettre plus de temps et il y a des personnes qui vont être dans l'action puis il y a des personnes comme le promoteur qui dit bah si il n'y a pas de mouvement régulier bah il va se désintéresser et puis il va être dans son point et puis voilà ça va agacer et ça va agacer les personnes si on prend ProcessCom les Travailloman si on fait le parallèle voilà le promoteur peut agacer les personnes qui ont un ProcessCom Travailloman parce que bah qu'est-ce qu'il va faire ? bah le ProcessCom c'est le premier dans la réunion qui utilise ça pour regarder ses mails vous voyez mon téléphone voilà c'est ça il prend son téléphone il regarde ses mails il fait autre chose voilà parce que bah justement il n'y a plus d'intérêt ou il trouve pas lui son intérêt donc il va faire autre chose donc ça peut blesser d'autres personnes n'hésitez pas à me solliciter également par mail ou via LinkedIn si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette méthode voilà moi c'est une méthode que j'utilise souvent quand je suis en mission même à chaque fois que je rentre en mission parce que ça permet aussi de de comprendre les gens avec qui on travaille et voilà comment on peut mieux fonctionner ensemble et voilà c'est parti c'est parti